Bonjour, je suis Christelle Lissi de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Partie numéro 3, suite aux deux petites vidéos précédentes sur la perte de poids et sur les pratiques corporelles. Donc les choses qui se mettent en place progressivement, qui sont mises en place progressivement sur le chemin de mon, entre guillemets, mon unité, qui est l'équilibre entre le corps et l'esprit et l'unité, la fusion entre le corps et l'esprit. Et donc sur mon chemin, alors que je partage ma conscience, mes expériences, chacun fait ce qu'il veut comme d'habitude, c'est ça en chercher à convaincre. Je partage des expériences qui amènent vers le chaos et des expériences qui amènent vers l'harmonie, patriarcat, matriarcat. Donc force a été de constater qu'un changement d'environnement a été impulsé naturellement en écoutant ma guidance. Un changement d'environnement pour aller dans un endroit qui était plus en adéquation avec ma conscience. La conscience vibre en très haute fréquence. C'est la raison pour laquelle plus la conscience émerge, plus le corps se purifie, plus la vie, tous les espaces de la vie se modifient, plus on remet tout en question, plus tout se redéfinit, chaque chose prend une nouvelle expression, une nouvelle dimension. Bref, il y a tout, tout qui se modifie. Et donc il y a eu l'espace, le lieu, le changement de lieu. Je passais de, j'ai vécu 20 ans dans les Alpes-Maritimes à l'Aude, dans les Alpes-Maritimes avec une densité, une population relativement dense, à un endroit où il n'y avait quasiment pas grand monde. Et avec une nature vierge extraordinaire sur des étendues, des hectares à des hectares de nature vierge. Et puis force est de constater qu'effectivement la nature vierge avec très peu d'êtres humains, ça vibre en haute fréquence et ça amène à... Soit on va vers les hautes fréquences où la conscience émerge, cette conscience elle envie de vivre dans un endroit qui correspond aux hautes fréquences, autant que faire se peut. Même si de temps en temps je vais dans des endroits qui sont plus ou moins en basse fréquence, mais ça me permet d'être davantage en haute fréquence parce que l'unité pour moi c'est ça. C'est vivre davantage dans les hautes fréquences parce que c'est la conscience cosmique qui intègre le corps, qui fusionne avec le corps et qui fait que le corps commence à vibrer en haute fréquence sur les fréquences de la conscience, que c'est la conscience qui dirige le principe féminin dans cette unité, en tout cas celle que je vis. Et donc l'environnement est très important. Si j'avais continué à m'accrocher à l'ancien, en fait mon changement ça a été ça, c'est que ma conscience me disait ben voilà, si je continue à vivre dans un environnement avec des cadres dirigés, même si le cadre était vraiment super sympa, j'avais une entreprise qui était extraordinaire, des gens super sympas, j'avais un salaire qui me convenait parfaitement bien, j'avais une liberté extraordinaire, j'étais dans la joie, dans la bonne humeur, mais j'inspirais à plus de spiritualité, à faire le tour du monde, j'inspirais à écrire des livres, à vivre de mon art, bref, à faire des choses qui étaient complètement inspirées par la conscience et qui dans le monde patriarcal n'a aucune valeur en fait. Quoi, tu veux être une artiste ? Bon, me laisse tomber, tu ne gagneras pas un rond. Et bien si, ça fonctionne, mais effectivement, ça demande de dépasser des choses, d'avoir du courage et d'écouter et d'écouter. Et puis finalement, j'ai révisé mon niveau de vie sur tous les plans et force est de constater qu'aujourd'hui, je suis comblée, je suis dans la gratitude, je suis dans l'abondance, une abondance qui est différente du monde patriarcal dans lequel on fait où la matière prévaut. On veut une grande maison, une piscine, une Porsche, un grand écran plasma. Alors on peut être dans l'éveil et puis être dans cette abondance-là, ce n'est pas mon cas, donc je ne suis pas en train de juger, mais pourquoi pas ? Mais voilà, tout ça pour dire que dans les ailes maritimes, et l'environnement dans lequel j'étais, une société avec des cadres dirigés par des autres, donc une société, un employeur, je ne suis pas dans mon propre cadre. Et quand j'ai changé de région, j'ai changé de cadre aussi dans le sens, j'ai créé mon propre cadre, parce que l'unité amène à ça. C'est-à-dire que j'ai créé ma propre entreprise, j'étais dans un environnement qui était plus en haute fréquence, et donc du coup, parce que ma conscience amène, la conscience amène pour moi à l'autonomie, l'autonomie de l'être sur plein de plans. Alors l'autonomie relative à qui je suis, bien sûr, il y en a pour qui l'autonomie, c'est de vivre en Antarctique, dans un igloo, puis manger, pêcher des poissons, puis aussi des glaçons, ça peut être ça, mais pour moi, ce n'est pas ça. C'est un équilibre entre l'esprit et la matière, la terre et le ciel, les hautes fréquences et les basses fréquences. Mais moi, dans mon contexte, les basses fréquences, c'est quand j'absorbe, je vais dans des endroits de basse fréquence, je vais absorber, absorber, puis ensuite, comme je suis dans un endroit de haute fréquence, dans la nature, avec une très faible démographie, il y a tout qui vibre en haute fréquence ici, dans plein d'endroits qui sont extraordinaires, de par l'immensité de la nature sauvage, et le peu de densité d'individus. Donc je suis au bon endroit, parce que j'ai écouté ma guidance, et ce n'est pas figé, peut-être que demain, je serai ailleurs, mais force aujourd'hui de constater qu'avec ce qui se passe en France et dans le monde entier, que je suis également au bon endroit. Une fois encore, je suis toujours en train de me dire, je suis au bon endroit, même quand je pars en voyage et que je reviens ici, je me dis toujours, quelle chance ici, avec cette nature sauvage, avec ces rivières, avec ce peu de personnes qu'il y a, et puis suffisamment à mon goût, je suis dans l'endroit idéal. Et là, avec ce qui se passe en ce moment dans le monde, je me trouve également chanceuse à chaque fois de me dire, waouh, quelle chance j'ai d'être ici, parce que j'ai choisi d'écouter ma guidance, qui m'a emmenée ici. J'ai choisi de quitter l'ancien, d'anciens, de vieux schémas, qui sont essentiellement axés sur la sécurité, donc la matérialité en priorité, mais qui peut-être, si j'étais restée, je serais peut-être très malheureuse, peut-être très enfermée, je ne serais peut-être pas aussi évoluée, déployée qu'aujourd'hui, peu importe. Et aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans les grandes villes, il y a ce virus, que ce soit une réalité ou pas, qui enferme certains individus. Et le fait est que, ici, c'est beaucoup plus tranquille. Dès que je vais dans une grande ville, effectivement, je sens que les gens sont dans la psychose, sont dans la délation, il y a ce qui se passe actuellement, effectivement, c'est comme des stratégies de guerre. Alors, je ne suis pas en train de porter un jugement, j'ai une observation neutre. D'observer une chose qui enferme, ça ne veut pas dire que je suis en réaction, ça veut dire que j'observe, c'est tout. Et en fonction de ce que j'observe, j'agis selon ma conscience, et non pas selon l'ego qui est en réaction. Et effectivement, j'observe une réalité, quand je vais dans les grandes villes, ce qui se passe, c'est comme une stratégie de guerre, ça crée de la scission entre les gens. Il y a les pour, il y a les contre le masque, pour le masque, contre le masque. Il y a les gens qui ont très très peur. Donc, on est dirigé par la peur. Et du coup, la peur fait que, on peut être dans la délation de ceux qui ne portent pas les masques, parce qu'on pense que ceux qui ne portent pas, c'est des vecteurs de virus, alors qu'en fait, les gens sont dans la croyance, sont dans la peur, sont manipulés en cela. Pour autant, c'est ce que c'est. Moi, je m'en fous total. Chacun fait ce qu'il veut. Mais face à cela, effectivement, je vois cela dans les villes. Je vois que les gens ont très très peur, sont dirigés en totalité, et puis se plient, sans réfléchir, sans écouter leur conscience. C'est normal. Chacun, tout le monde n'est pas dans la conscience pour remettre en question certaines choses et puis faire d'autres choix. Pour soi. Et non pas être un choix pour dire « Ah, c'est des cons, vous portez des masques. » « Ah, c'est des cons, ils ne portent pas de masques. » Bref. Et donc, je vois combien ça divise, je vois combien ça enferme certains êtres, ceux qui sont dans la réaction, ceux qui sont dans la peur. Et puis, ça enferme aussi, parce qu'effectivement, force est de constater que dans les villes, il y a beaucoup plus de répression. On empêche aujourd'hui, j'ai appris il y a peu, qu'on empêchait des gens dans la rue, les gens portent des masques, aussi bien dehors que dedans. Et ici, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas du tout. Parce qu'il y a bien moins de démographie, les gens sont plus conscients. Il y a plus de forêt, il y a plus de liberté en cela. Et donc, je suis très, très heureuse, finalement, d'être là. Et puis, ça ne veut pas dire que je suis protégée de rien, mais c'est un constat, juste. Et puis, voilà, moi, je ne suis pas dans la peur. Pour autant, ça peut arriver. Pendant le Covid, il y a eu des moments où j'ai un peu boue, j'ai eu des tribulations. Mais, voilà, les choses sont ce qu'elles sont. Il adviendra ce qu'il adviendra. Force est de constater que d'avoir écouté ma guidance il y a quelques années en arrière, qui m'ont amenée ici, et peut-être que demain, ce sera ailleurs, eh bien, je suis au bon endroit, bon moment, et tout va bien. Et je ne suis pas... La guidance en moi m'amène à des chemins de neutralité, même si j'observe l'ombre et la lumière. C'est ce que j'exprime à travers mes vidéos. Voilà, j'observe les chemins et je partage les chemins qui amènent vers le chaos, ceux que j'ai vécu par moi-même, bien sûr, et ceux que j'observe à l'extérieur. Et puis le chemin, les mécanismes qui amènent vers la neutralité, l'harmonie, la joie, la conscience, la fluidité, le détachement, et en cela, beaucoup de liberté, beaucoup d'amour au quotidien, universel, bien sûr. Universel, ça veut dire quoi ? Je vais faire une autre vidéo pour ça parce qu'elle va être trop longue sinon. Voilà, donc comme quoi, le changement, c'est également important. Alors, ce n'est pas forcément ce changement, mais si en vous, il y a tout qui vous dit ding, 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 il faut changer d'endroit, il y a de fortes chances que votre conscience vous invite à suivre parce que l'évolution, l'expansion, s'est aussi changé d'environnement, être dans un environnement beaucoup plus harmonieux plutôt que de continuer à vivre. Si vous travaillez aux impôts, si vous travaillez dans un hôpital où il n'y a que des basses fréquences, si vous êtes dans un environnement qui est très très basse en fréquence, vous allez être de plus en plus incommodé et si vous êtes en pattes, vous allez devoir transformer, transformer, transformer. Bien évidemment, la plupart de mes vidéos s'adressent aux gens qui sont en pattes, c'est-à-dire en résonance avec qui je suis. Ce n'est pas le cas de tous. Tout le monde n'est pas empathique, c'est-à-dire quelqu'un qui absorbe et transforme les basses fréquences pour en faire des fréquences neutres ou positives. Et en cela, ça impacte tout simplement l'individu d'une façon générale dans ce chemin vers l'unité. Voilà au scoubidou ! Je vous fais des gros bisous. Un petit pouce bleu. À très bientôt. Bye bye ! Tchuss ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501